Bonjour M. Abdrahman Silla, où sommes-nous aujourd'hui ? Nous sommes à 16h-refermer Léger, Paris 20e, dans un foyer Aftam, centre d'hébergement Aftam. Donc vous pouvez nous emmener à l'intérieur ? Ok, il n'y a pas de problème, je vais vous conduire dans l'intérieur. D'accord, allons-y. C'est l'ascenseur unique dans le foyer, plus de 11 mois, ça ne marchait pas. Ils ont fait marcher le jeudi dernier, ça tombait, ils ont fait marcher le matin le jeudi dernier, ça marchait. Vers 18h, ça a arrêté, ça ne marche plus. Le foyer là, ça a été fondé en 75, ça a été entamé devant moi. Cette époque-là, c'était super. Le foyer là, c'était ville de Paris, en 75. Avant l'Aftam ? Avant l'Aftam, en 75, c'était bien, parce qu'il y avait tout, il n'y a rien qui manque. On a tout. Pendant le temps, la ville de Paris, c'était bien. Mais actuellement, c'est la merde. Aftam, c'est la merde. Comme tout à l'heure, l'extérieur du foyer, je viens de dire qu'il n'y a pas de sécurité dans le foyer. Déjà, voici un local. C'est un local de vaisselle. Mais là, j'ai une chambre de colo qui est là, qui est là. Ils ont un squatier. Donc, ils sont là. Mais est-ce que ça vous dérange qu'il y ait des gens ? C'est sûr, ça nous dérange, mais c'est l'Aftam qui devait s'occuper. Mais s'il ne s'occupe pas de ces gens, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais il n'y a pas de lumière. Et comment vous faites pour vous doucher ? On rentre dans le noir comme ça. Ça, c'est les douches. Le loyer, c'est 360 euros par mois. Là, vous payez 360 euros par mois. Tous les jours, il y a des gens qui se trouvent à l'hôpital, à cause de mal au ventre, je ne sais pas ce que tu as. Ça arrive tous les jours ? En fait, sur quatre plaques, il y a une plaque qui marche. Voilà, il y a une seule qui marche. Déjà, il n'y a pas de vitre. Il est casse, ça fait trois ans qu'il est comme ça. Ils ont dit qu'ils vont réparer. Il n'y a pas de réparation. Ça fait trois ans que la vitre est casse. Oui, il est comme ça. C'est nous-mêmes qui a fabriqué comme ça, pour le mettre, pour qu'on ne va pas de froid. Si vous allez dans les endroits, vous allez voir dans quel état que c'est. Dans quel état ? Dans les chambres. C'est malsain. Il y a des cafards partout, il y a des bêtes qui piquent. Les gens. Tu fais tes besoins, il y a l'eau qui tombe. Tu es obligé de mettre tout ça là. Et c'est pas lavé tous les jours. On est obligé souvent de prendre le balai ou de prendre la raclette pour pouvoir mettre un coup de jet dedans et faire le nécessaire, le moyen qu'on peut. Les placards, vous les avez vus ? On cohabite avec les souris, les rats. Évidemment, là, c'est leur fief en quelque sorte. Les cafards, on n'en parle pas. On paye le loyer. On est en situation régulière. Il n'y a pas de problème. Vous êtes là depuis quand, vous ? À peu près depuis les années 90, quand même. Oui, 90 jusqu'à présent. Et tout le monde n'a pas accès en logement. C'est vraiment serré. On est englutiné les uns contre les autres. Donc, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je travaille en tant que fonctionnaire à la ville de Paris. Comme tous mes collègues, chacun occupe une fonction ici, dans la restauration, dans l'hôtellerie, au niveau de la mairie de Paris. Et vous, vous travaillez dans quoi, dans la mairie de Paris ? Ici, jeunesse et sport. Voilà. C'est à cause de ça qu'on m'en ferme. Vous voyez ? Comment il est ? Mais là, c'est comme ça depuis quand ? Hein ? Ça fait combien de temps que c'est dans cet état ? Ça fait plus de trois mois, il est comme ça. C'est pour le chat qui vient d'ici. D'accord, il y a les clochards qui viennent ici. Ils viennent d'ici, là, voilà. Ils viennent ici, là, ils coulent, là, ils boivent drogue, après, voilà, ils cassent, là, ils font tout. Voilà. Donc là, c'est l'eau, c'est l'eau froid. Oui, là, c'est l'eau froid. C'est bien, il y a le froid, mais là, l'eau chaude, il n'y en a pas, voilà. Voilà, il n'y en a pas tout. Vous voyez ? Jamais. Nettoyez jamais. Voilà, on fait la cuisine comme ça, et puis ça reste comme ça. Par terre aussi, pareil. Voilà. Donc, pour cela, on a ajouté, on a, voilà. Voilà. Tout est comme ça depuis, on ne sait pas combien de années, c'est comme ça. Vous pouvez fumer aussi la terrasse, vous voyez ? Et puis ça, c'est risque de tomber, hein. Voilà. Donc, vous voyez ? Non, pour qu'ils puissent voir très bien. Nous sommes toujours dans la cuisine. Depuis tout à l'heure, nous sommes toujours dans la cuisine. Là aussi, c'est dans la cuisine. Donc, il y a des salons qui font en face. Voilà, il n'y a pas la lumière. Oui, depuis, je ne sais pas combien de temps. Voilà, je ne sais plus combien de temps, il n'y a pas la lumière. Voilà, vous voyez les palastiques ? Là, il y a de l'eau qui coule ici. L'eau qui coule ici, c'est pour ça que j'ai mis des palastiques. C'est des palastiques, donc chaque fois, et puis le courant, ça coupe. C'est dangereux, mais il s'en fout. Ce n'est pas qu'on n'a pas réclamé. On l'a réclamé plusieurs fois. Ça, vous l'avez dit ? Ah oui, plusieurs fois, mais il s'en fout. Tout ce que vous voyez ici comme anomalies, on les a déclarés, mais il s'en fout. Tout a été déclaré, les anomalies ? Tout a été déclaré, mais leur besoin, c'est les loyers, sans rien faire. Voilà. Il n'y a pas des poignons aussi, ça ne fait pas ? C'est comme, il n'y a pas de poignons, vous voyez ? Oui, ça ne ferme pas. Voilà, ça ne ferme pas. Donc, pour fermer ça, on a mis le tableau ici. Donc, c'est important que vous êtes là aujourd'hui pour filmer tout ça, et puis pour montrer vraiment, et puis ce n'est pas normal. C'est très important. Nous sommes très, très contents de vous voir aujourd'hui ici. Comme ça, vous allez peut-être partager la misère avec nous.